Depuis le week-end dernier a démarré The Voice, l'aventure The Voice, la plus belle voix sur TF1. Et ce samedi, vous verrez une marseillaise, c'est Mia, Mia qui est en ligne avec nous. Bonjour Mia ! Bonjour ! Mia Gallagher ! D'ailleurs, je croyais que votre nom d'artiste, on se voit ou on se tutoie ? On se tutoie ! Allez, soyons fous ! Je croyais que ton nom, c'était lié au groupe Oasis, les frères Gallagher. Non, ça a un lien avec la série Chamless, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Souvent, on me demande si c'est lié avec le chanteur d'Oasis, mais non, c'est pour la série Chamless, la famille Gallagher. Alors, l'été dernier, tu avais gagné le concours dans la catégorie adulte, le concours de chant de Cari Lerouet. Oui, c'est exactement ça. Où Maritima était partenaire d'ailleurs. Et donc, tu es sélectionnée pour l'aventure The Voice, tu passes samedi soir, on ne va pas tout dévoiler, évidemment. Comment s'est passé déjà l'enregistrement ? Alors, c'était vraiment, c'était, en fait, c'était vraiment extraordinaire. On ne s'y attend pas du tout, c'était à la fois stressant, il y avait de la joie, de la peur, il y a beaucoup d'émotions. Et il y a une équipe, en fait, derrière, qui est super, qui nous met vachement à l'aise. Donc, c'était très rassurant. Après, c'est une chanson que je chantais beaucoup de base, donc pour la chanson, j'étais assez conflante. Mais, bien entendu, on a toujours peur de se dire qu'on peut plaire ou pas plaire. Donc, on reste mitigé sur les émotions, on va dire. C'est vraiment les émotions qui prennent le dessus sur toute la journée. Quelle a été ta motivation pour participer à l'aventure The Voice ? Alors, je crois que déjà, tu chantes, non seulement tu chantes, mais en plus tu écris, tu composes sur ton anglais. Oui, beaucoup en anglais. J'ai beaucoup d'amis qui ont toujours voulu que j'y participe. Donc, beaucoup ont fait en sorte que ça soit faisable. Et ensuite, c'est beaucoup parce que j'ai perdu mon papa, ça va faire la troisième année cette année. Et j'ai promis, en quelque sorte, qu'un jour, je ferai une émission de ce genre. Et il n'a jamais eu l'occasion de me voir sur scène parce que je chante, comme vous l'avez dit, je fais un peu des représentations. Et il n'a jamais eu l'occasion de me voir sur scène, donc je me suis dit que j'allais faire ça pour lui. C'est un bel hommage, en tous les cas, que tu lui rends. Tu as déjà fait des scènes, des soirées privées, dans des restos, des pianobars. Exactement. Et ton style musical, c'est la soul, surtout ? Oui, c'est la soul. En particulier, après, je ne vais pas mentir, je suis assez éclectique. Je peux chanter du Etta James comme du ACDC. Ah oui, d'accord. La palette est assez large. J'ai eu l'occasion, cette semaine, avant de préparer cette interview, d'écouter un petit peu ce que tu fais. Tu as une voix extraordinaire. Merci beaucoup. Moi, je croise les doigts pour l'aventure. J'espère que tu vas aller au bout. Alors, cette année, il y a quatre coachs, comme chaque année. Il y a Zazie, Mika, Big Flo, Éoli et Vianney. Et Vianney, oui. Tu préfères lesquels ? Lequel ? Je ne vais pas mentir, je suis la personne la plus indécise qu'on peut rencontrer dans une vie. Et donc, tu les aimes tous. Je les aime tous. C'était ça, c'est mon plus gros problème. J'aime tout le monde. Donc, j'ai beaucoup de mal à choisir. Et on te retrouve aussi sur, si on veut découvrir un petit peu ce que tu fais, sur ta chaîne YouTube et sur ton Insta ? Sur mon Instagram en particulier, oui. C'est Mia Gallagher. C'est ça, c'est Nagalaga. Et rendez-vous, donc... On va essayer de le changer un peu pour que ça soit plus simple et plus accessible. Et rendez-vous samedi soir dans The Voice sur TF1. Tu sais à quel moment tu passes ? Je ne sais pas du tout à quel moment je passe, je sais juste que c'est mon passage, c'est samedi. Bon, en tous les cas, on sera devant la télé. Et on t'encouragera bien fort, Mia. Merci beaucoup. On t'embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir.